A quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? D'accord, merci. Coach, à quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Quand il s'est suffisamment préparé. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. On est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindre, c'est que si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent. Parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moins d'argent. Donc, tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie. Mais si sur le plan financier, tu es cassé, dis-toi que ton succès ne sera que partiel. Ce que je t'invite à faire, c'est de chercher brutalement l'argent. Donc, comme promis, dans la dernière vidéo de Ricardo Kanyama, au cours de laquelle il partageait avec toi trois histoires. Ricardo Kanyama, que je ne le présente plus ici, vous avez été plus de 100 à liker cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je te présente la partie 2 de cette vidéo-là. Alors, dans cette vidéo, Ricardo Kanyama va partager avec toi trois leçons capitales que tous les riches savent, qui sans lesquelles tu ne peux pas devenir riche toi aussi. Générique ! Générique ! Générique ! L'initiative personnelle. Parce que c'est la voie royale qui peut t'amener là où tu veux aller. Mais lorsque tu épargnes, aujourd'hui, je n'ai pas eu assez de temps pour parler de l'épargne. D'abord, tu épargnes pour une intention. J'épargne pour devenir riche. Donc, c'est l'épargne pour l'investissement. Ça veut dire, même si on t'amène n'importe quel problème du monde, ce n'est pas à résoudre avec cette épargne. Vous savez, beaucoup déjà épargne en Afrique, pourquoi ils sont pauvres ? Ils épargnent pour, on ne sait jamais. Il dit, j'épargne parce que dans la vie, il y a les problèmes. Oui, mais cette intention-là va se réaliser. Oui, c'est la loi de l'intention. Beaucoup déjà me disent, mais monsieur Ricardo, j'ai épargné, je ne suis pas devenu riche. Je lui dis, mais tu m'épargnes pour quoi ? Oui, mais pour, on ne sait jamais. J'ai dit, on ne sait jamais être venu, il dit oui. J'ai dit, oui, c'est ça. Il y avait deux objectifs différents. Maintenant, épargne pour devenir riche, devenir riche aussi va venir. Et il y aura des tentations. Toi-même, nous sommes en Afrique, vous voyez, hier on a dit, c'est toute la famille qui te dérange. Quand j'ai commencé à parler, j'ai fait comme principe, c'est pour devenir riche. Mon frère tombe malade. Mon grand frère. On était tous dans la pauvreté. Je l'ai aidé avec tout ce que je pouvais aider. Il ne guérissait pas. Un esprit m'a dit, prends la chèvre. J'ai dit, même si je n'ai pas la chèvre, il va toujours mourir. Je laisse comme ça. Vous savez quoi ? Il n'est pas mort. Nous ne pouvons pas parvenir à l'indépendance financière si nous n'avons pas de capacité à conserver la richesse pour l'investissement. Mais pourquoi je le fais ? Parce que ma perception est différente. Lorsque tu travailles chez quelqu'un, tu travailles ici sur Orange. Si tu as des problèmes personnels, tu vas prendre dans la caisse l'Orange ? Non. Mais cet épargne, c'est en fait mon entreprise. Et l'entreprise, ce n'est pas moi. L'entreprise, c'est une personne morale. On voit même lorsque vous vous lancez dans l'entreprise, vous avez des problèmes avec des amis. Pourquoi ? Lorsque je travaille dans une société pétrolière, on sait que tu es au travail, tout le monde te respecte. Quand je démissionne, je viens continuer dans mes business. Tout le monde qui arrive, il t'appelle Ricardo, viens me prendre à l'aéroport. Les jours de la semaine, je dis non, mais je suis au travail. Il dit, quel travail ? Toi, tu es chômeur, toi, tu travailles chez toi. Je dis donc, toi, tu trouves que ça, ce n'est pas un travail. Ma personne, le point sur lequel je voudrais attirer ton attention ici, c'est que sans discipline financière, il te sera impossible de devenir riche. Je répète, sans discipline financière, il te sera impossible de devenir riche. C'est quoi la discipline ? La discipline, c'est le fait de faire ce que tu es censé faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Et lorsqu'il s'agit d'argent, c'est exactement la même chose. Tu sais, lorsque tu seras dans le processus d'enrichissement, tu sais aussi bien que moi qu'il faut commencer par épargner. Et lorsque tu vas épargner, tu vas avoir toutes sortes de problèmes qui vont venir devant toi. Toutes sortes de problèmes. Et là, il va falloir que tu sois très, très discipliné par rapport à ton argent. Il va falloir que tu apprennes à raisonner, non pas avec tes émotions, mais avec ton cerveau. Parce que lorsqu'une personne va venir te voir, elle va te dire vraiment Valère, je suis maladie, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Si tu laisses les émotions prendre le dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller piocher dans ton épargne. Tu vas aller piocher dans ton entreprise pour pouvoir résoudre ce problème. Et tu vas voir que ton entreprise ne verra jamais le jour. Alors que si tu commences à raisonner avec la logique, qu'est-ce qui va se passer ? Premièrement, tu vas commencer par budgétiser. Donc tu vas te dire, ok, comme je sais que très souvent il y a des imprévus, lorsque j'ai une entrée d'argent, je mets peut-être 10% de côté pour les urgences, pour les aides. Mais dès lors que ces 10% sont finis, tu t'arrêtes là. Eh oui, parce que des problèmes, il y en aura toujours et tu ne pourras pas tous les résoudre. Donc il faut vraiment être clair par rapport à cela. Donc une astuce que m'a donnée ma copine qui marche super bien, avant de faire une quelconque dépense, je me pose une question. Est-ce que cette dépense était prévue ? Est-ce que cette dépense était prévue ? Parce que même lorsque tu définis un budget pour les imprévus, c'est une dépense est prévue, parce qu'un imprévu, tu dois aussi le prévoir. C'est de ça qu'il s'agit. Les riches sont très, très, très logiques. À la différence des pauvres qui sont très, très, très émotifs. En fait, quand nous disons devenir riche à partir de rien, c'est parce qu'il y a un mythe. Certains croient qu'il suffit d'avoir l'argent pour devenir riche. Mais ce qu'ils ignorent, c'est quoi ? Dans mes formations, j'enseigne la loi de la convertibilité des richesses. À mécanique, nous avons appris qu'il n'y a pas la création d'énergie, mais il y a la transformation. Donc, l'énergie potentielle de l'eau qui tombe peut être transformée en énergie cinétique. L'énergie cinétique peut être transformée en énergie électrique. Et l'énergie électrique peut être transformée en énergie lumineuse. La même chose, pour devenir riche, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de richesses. Et vous pouvez convertir une richesse sous une autre forme. Donc, nous-mêmes les humains, nous sommes d'abord une source infinie de richesses par nos idées. J'ai parlé des politiques de développement des capitales humains. Justement, par les processus d'acquisition des compétences, on peut vendre ces compétences et avoir l'argent. Mais pour devenir ici aussi la même logique, ça veut dire qu'il faut d'abord acquérir certaines compétences dans ce domaine et poser certaines actions avant d'avoir l'argent. Les informations que vous avez suivies, c'est la richesse. Je vais vous donner un exemple tout simple de comment une information avait changé ma vie. Avant, je croyais que si tu veux devenir entrepreneur, il faut se lancer dans un domaine que tu connais. Comme j'avais fait les techniques avant la philosophie, je ne pouvais pas créer une entreprise de philosophie, j'ai dit que je vais créer une entreprise technique. Mais je n'avais pas d'argent. Lorsqu'en lisant, j'ai appris que quelqu'un comme André Carnegie est devenu riche dans la métallurgie sans connaître aucune formule de métallurgie, je me suis dit, oui, donc, on peut devenir riche dans un domaine où on ne connaît techniquement rien. Et cette seule connaissance m'a aidé à m'orienter à des domaines qui répondaient aux besoins du marché plus qu'à mes connaissances techniques. Et j'ai gagné beaucoup d'argent dans des domaines où je ne connaissais techniquement rien. Le jour où je devais faire ma première clinique, je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit, je vais faire une clinique. Il m'a regardé, mais Ricardo, toi, tu n'es pas médecin ? Pourquoi tu ne sauras pas ? Et je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tous les hôpitaux appartiennent à des médecins ? On a commencé à citer les grands hôpitaux. Il dit, non, j'ai dit, voilà, il ne faut pas être médecin. Le médecin, c'est celui qui travaille dans un hôpital. L'hôpital appartient à celui qui a la richesse pour penser et qui peut mettre ensemble toutes les composantes pour créer la richesse. Personne, l'une des plus belles leçons que j'ai retenues au cours d'une interview qu'avait présentée David Laroche, c'était qu'un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. Un entrepreneur, ce n'est pas un artisan. Un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. Que fait un chef d'orchestre ? Le chef d'orchestre, il se contente de composer la musique et de diriger les musiciens. Il n'a pas nécessairement besoin de savoir jouer d'un instrument de musique, non. Lui, il sait déjà ce que ça va donner comme musique. Il compose la musique et maintenant, il trouve les meilleures personnes possibles pour l'aider à créer cette ambiance-là. C'est exactement la même chose lorsqu'on se lance en business, lorsqu'on veut être un entrepreneur, lorsqu'on veut créer une entreprise qui va être fleurissante. Il faut que tu te comportes comme un chef d'orchestre. À chaque fois qu'il y a une tâche à exercer, pose-toi une question. Qui est la meilleure personne pour effectuer cette tâche ? Et maintenant, c'est à toi de trouver les voies et moyens pour convaincre cette personne-là d'effectuer cette tâche-là ? Eh oui, parce que je ne pourrais pas tout faire. Et d'ailleurs, Robert, qui vous inquiète dans son livre intitulé, il peut apporter tantôt que les personnes intelligentes savent trouver des personnes plus intelligentes qu'elles pour pouvoir accomplir certaines tâches. Et c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit faire. A quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? D'accord. Merci. Coach, à quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Quand il s'est suffisamment préparé pour vivre sans besoin de son salaire, Je vais expliquer. Lorsque tu as un emploi et tu as un salaire, ne fais pas comme si tu as atteint la finalité de ta vie. Tu peux utiliser ton emploi comme moment pour se préparer afin d'entreprendre un jour. J'ai commencé avec l'épargne en 2007. 2008, j'ai commencé des petits investissements. 2009, ça marchait un peu bien. J'ai commencé déjà à gagner, mais comme on vivait toujours dans une boutique, des gens sont commensés à venir me voir et me dire « Ricardo, regarde, les affaires, ça ne marche jamais, il faut chercher un emploi. » Et parce que tout le monde répétait, bon, je n'avais pas les niveaux actuels, psychologiques, moi j'ai eu peur, je suis allé chercher un emploi. J'ai fait un concours, j'ai eu un emploi dans le milieu pétrolière comme cadre et on m'a payé 3 500 dollars. C'est à peu près 3 000 euros. Mais le travail se faisait dans une base pétrolière, en dehors de la ville. Donc je vais travailler là-bas. Quand je suis arrivé, les premiers mois c'était bien. Première fois qu'on t'a payé un grand salaire. J'étais content. Deuxième mois, en parlant avec les amis du bureau, on dit « Oui, bien sûr, on nous paye 3 500, mais cette entreprise conquérante, les gens qui font notre travail, ils gagnent 6 000 dollars. » On commence à devenir inquiet. Et les rêves de tout le monde là-bas, c'était quoi ? Non, un jour, nous allons quitter cet emploi pour devenir entrepreneur. Mais j'observais comment ils vivaient. Ils dépensaient tout ce qu'on gagnait à la consommation. Quand je suis rentré, j'ai dit à madame, j'ai dit « J'ai vu là-bas les gens qui ont 50, 60 ans, moi je n'ai pas envie de passer toute ma vie à faire ce genre de travail. Je ne vais pas travailler pendant une année. » Alors il a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » J'ai dit « On va continuer à rester là où nous sommes. Nous allons épargner la totalité de tout ce que nous gagnons là. » Bon, on avait d'autres ressources déjà de revenus, je vous ai dit. Mais on a épargné systématiquement pendant 9 mois. Ça nous a donné assez d'argent. Et lorsque tu travailles, ce n'est pas tous les temps, surtout si tu es 4, ce n'est pas tous les temps qu'il y a des tâches. Tu peux rester toute la journée. Bon, tu es obligé de rester au bureau. Parce que quand on va t'appeler, il faut que tu répondes. On t'envoie les mails, tu dois lire. On t'envoie les documents, tu dois signer. Mais tout le reste du temps, tu fais quoi ? Moi, c'est pendant ces temps-là que je continuais à apprendre. Et déjà dans l'entreprise, j'essayais de comprendre comment les entreprises marchent. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes. Pourquoi ? Ils ne connaissent pas l'administration. Ils créent une entreprise, ils ne savent pas décrire les postes. Ils ne savent pas écrire les procédures. Mais c'est pendant ces temps que tu apprends. Regarde dans ton... Qu'est-ce que les ressources humaines font là-bas ? Quelle administration ? Le salaire, c'est comment ? Je me suis documenté, je me suis préparé. Quand j'ai dit que je vais démissionner, je rentre totalement dans les effets. Tout le monde était étonné. Mais pourquoi je m'étais préparé ? Alors, deux choses que vous devez faire quand vous avez un emploi. L'emploi doit vous permettre de survivre aujourd'hui parce que vous avez besoin de manger, de dormir, de vous promener. Vous avez besoin... Ça vous donne un avantage, ça vous donne l'argent pour ça. Mais il doit vous donner aussi un peu d'argent qui vous permet d'investir. Ça peut être l'investissement en capital. Utilisez votre argent pour payer des bons livres. Utilisez votre argent pour faire des bonnes formations. Utilisez votre argent pour chercher des bonnes idées. Utilisez votre argent pour rentrer dans les groupes où on va vous enrichir. Peut-être que je vis ici, mille fesses. Peut-être qu'ils ne demandent pas les ciels et la terre. Mais tu peux t'organiser par ton travail pour rentrer dans mille fesses. Là, tu vas prendre énormément de choses qui vont t'aider quand tu seras suffisamment prêt de laisser ton emploi. Donc, fixe l'objectif. Si tu gagnes 1000 euros dans ton emploi, fixe l'objectif d'avoir un revenu de 1000 euros en dehors de ton emploi. Et si tu atteins cet objectif, tu peux démissionner. Comme ça, ce que tu gagnes te permettra de survivre sans ton emploi. Voici un peu ma réponse à notre ami à bout de la Guinée. Merci. Ma personne, tu sais, très souvent lorsque je reçois des personnes en coaching qui me disent, « Moi aussi, j'ai envie de me lancer un business. » Mais il se trouve que mon taf me prend énormément de temps. Je peux comprendre que des fois, vous pouvez être dans un boulot qui vous prend énormément de temps. Et à ce moment-là, je suis souvent très radical. Leur dit, « Si vraiment ton projet a de l'importance pour toi, change de boulot. » Change de boulot. Trouve-toi un boulot dans lequel tu pourras avoir un peu plus de temps pour travailler sur ton projet. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est exactement la même chose que moi j'ai faite par le passé. Comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, avant, je travaillais en tant qu'équipier polyvalent à McDonald's. Sauf que lorsque je travaillais là-bas, ce boulot me prenait énormément de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épargné six mois de mon salaire de côté. J'ai quitté mon boulot. Je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur. Pourquoi je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur ? C'était pour deux raisons. Premièrement, je voulais déjà un peu me frotter à l'entrepreneuriat de manière concrète. Et deuxièmement, c'est parce que je voulais être maître de mon temps. Donc, lorsque j'étais auto-entrepreneur, ce qui s'est passé, c'est que je décidais quand est-ce que je devais travailler. Donc, j'avais le contrôle sur mon temps. C'est vrai, au début, je ne gagnais pas des masses, mais ça m'a permis de me concentrer sur mon business et de le faire évoluer. Et en général, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que lorsque tu vas lancer ton business, au début, en général, j'ai gagné beaucoup moins que ton salaire lorsque tu étais salarié. C'est normal. Mais crois-moi sur parole, si tu travailles avec méthodologie, avec stratégie, avec acharnement, eh bien, crois-moi, tu en auras entre 5 et 7 ans pour gagner 10 fois plus que le salaire que tu gagnais avant. Mais pour ça, il faut être prêt à payer le prix. Et c'est ça, le problème. Beaucoup de gens veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ce n'est pas possible. On ne fait pas les omelettes sans casser les oeufs. Si ton projet te tient à cœur et que tu as coté, ton boulot te prend énormément de temps, trouve-toi un autre boulot ou mets-toi en temps partiel pour pouvoir accorder du temps pour réaliser ton projet. Donc voilà, ma personne. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano